... Bonjour et bienvenue dans ce huitième magazine de TV Auxoie, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. En effet, le magazine numéro 7 a recueilli 3 300 vues. Le numéro 6, dont le sculpteur Sylvain Lagneau était le point fort, lui a obtenu 11 170 vues. Au sommaire de cette huitième édition, le cinquième salon du livre de Comarin, un concert de vielle à Meilly rouvre, magie et hypnose au Val-douche de Bligny, le rallye trompe de louche, et pour terminer, la suite des aventures de texte, mais tout de suite partons à la rencontre des écrivains de ce cinquième salon du livre. Ce salon a été lancé par Christian Kubala, qui était adjoint au maire. Nous choisissons les auteurs de deux manières principales. D'abord, nous avons un certain nombre d'appels spontanés, d'auteurs qui ont oui dire, parce qu'on commence à être un petit peu connus, donc qui savent qu'il y a un salon à Comarin et qui ont envie de venir. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, on essaye, nous aussi, de trouver des auteurs. L'idée, c'est d'offrir une offre équilibrée, variée, c'est-à-dire qu'on a de la littérature régionale, de l'histoire, du roman, des ouvrages pour la jeunesse, qui me paraissent très importants, et ce qu'on souhaite aussi, d'année en année, puisque c'est notre cinquième édition, c'est renouveler, permettre à des nouveaux talents de s'exprimer, et aussi au public, bien sûr, de faire de nouvelles découvertes. On va essayer de parler de la condition de l'auteur en Bourgogne. Alors, les auteurs en Bourgogne sont nombreux, comme vous pouvez le constater ici, et nous produisons des ouvrages variés, ce qui n'est pas mal non plus. Est-ce qu'on arrive à en vivre ? Pour ma part, je n'en vis pas, je suis prof de français également. Parlez-moi de vos œuvres. Alors, je suis auteure de « Comptes et légendes » du Morvan, mais aussi de Bourgogne. Je m'étends un peu, quand même, l'Auxoie me parle beaucoup également. Ces légendes, vous allez les chercher directement au cœur du Morvan et de la Bourgogne, c'est des gens qui vous les transmettent ? J'ai plusieurs sources pour ces légendes. Alors, évidemment, j'ai eu la chance de garder mon grand-père, qui est mort à l'âge de 97 ans, donc lui m'a transmis beaucoup, beaucoup de légendes. Et après, je me suis documentée, je suis allée aux archives de Dijon. Vous faites des légendes basiques ou vous les romancez ? Je les remanie. Et même parfois, je triche, puisque quand un lieu me plaît et qu'il n'a pas de légendes, j'écris un conte, comme c'est le cas du Porron de l'Étoile, dans le Morvan. Comment vous êtes venu, cette pension pour le canal de Bourgogne ? C'est parce que j'habite tout près, j'habite à Pouilly, alors c'est tout de même l'endroit majeur pour le canal. Oui, j'ai deux thèmes, là, aujourd'hui, l'eau et le vin. Quand j'étais enfant de cœur, on en avait les deux burettes, alors ça m'est resté. Je suis collectrice de mémoire, c'est-à-dire que je vais à la rencontre de personnes de milieux différents et je leur fais raconter leur histoire. C'est curieux, alors vous ne romancez pas du tout ? Non, je ne romance pas, je garde les témoignages. Naturellement, on ne parle pas comme un livre, donc je suis obligée de transformer les paroles, mais un minimum. Vous êtes un peu historienne ? Un petit peu sur les bords, un petit peu. Comment vous êtes venue cette passion ? C'est la passion des rencontres, de rencontrer des gens qui ont tous des choses formidables à raconter. Par exemple, là, ce sont des agricultrices du Chétionnet qui m'ont raconté l'évolution de la place des femmes dans l'agriculture. Elles sont 20 à témoigner. Ici, c'est un petit livre sur les balles d'autrefois, les balles montées qui se déplaçaient de village en village. Donc je suis allée à la rencontre, à la fois des entrepreneurs de balles, mais aussi des musiciens et des ballistes. Passons de la littérature à la musique traditionnelle avec la bande de vielle d'Yves Grosprêtre et la chorale des grappilleurs, le tout relié par l'humour patois de Jean-Luc Debard. C'est un public de connaisseurs qui avait pris place sur les bancs de l'église de Mediru pour assister aux concerts organisés par l'association Saint-Aignan, association qui œuvre pour aider à la restauration de cet édifice, dont les premières pierres furent posées au XIIe siècle. Entre mille hôpitaux et puis les maternités, les infirmières se plaignent. Entre mille randonnées et puis les voyages, les retraitées, entre mille et ses chaînes, ça peut les pleurer, les paysans, entre mille et cabottes, ça peut les léger, les baignons, ça se plaignent. Tour à tour, ce sont donc la bande de vielle d'Yves Grosprêtre, le conteur local Jean-Luc Debard et la chorale des grappilleurs qui ont enchanté pendant près de deux heures les spectateurs avant de les inviter à terminer la soirée par un bal traditionnel à la salle des fêtes. Pour son 21e anniversaire, le bar-restaurant Le Val-douche à Bligny a organisé un déjeuner-spectacle animé par la chanteuse locale Elisa White, l'imitateur Florian, qui avait pris la deuxième place au FBI du printemps dernier, et du magicien-hypnotiseur Fabien De Forest. Après la chanteuse Elisa White et l'imitateur Florian, les convives ont pu découvrir les talents multiples de Fabien De Forest, tout à la fois magicien, mentaliste et hypnotiseur. « Attendez, je vous aide un petit peu, voilà, comme ça, oui, comme ça, oui, alors je t'explique, c'est quoi ton petit nom ? » « Isabelle. » « Isabelle, alors Isabelle, tu prends la veste, tu la mets carrément, tu la jettes, tu te poses pas de questions, tu la jettes, d'accord ? » « Voilà, non mais quand je te le dis, là, allez, jetez la veste, alors pas la rejeter, on va pas faire que ça. » « Si tu veux le refaire, vas-y, on lève la veste, ça te fait plaisir. » « C'est bon ? Toujours attaché ? Ouais, ouais, attends, je passe, c'est compliqué. » « Parce que des fois, ça tombe par terre. » « Non, quand ça tombe par terre, c'est pas joli. » « Donc, le but, tu l'as bien compris, c'est que tu donnerais un top départ, et au top départ, tu mets la veste, mais qui tombe sur moi, pas par terre. » « Et bah oui, et j'ai le droit à 45 secondes pour me libérer, d'accord ? » « Et là, c'est super simple. Si tu veux enlever la veste, tu peux, voilà. » « Les garçons, vous les vérifiez les deux ? » « Oui, je suis toujours attaché, oui, bah oui. » « Tu peux ? » « Oui, tu peux, tu peux vérifier. » « Tu veux refaire un nœud peut-être ? » « Non, ça te va ? » « On peut ? » « Oui, vas-y, fais-toi plaisir. » « Ça revient fort, hein. » « Très, très fort. » « Voilà. » « Quand tu veux, tu donnes le top départ sur ta montre ? » « Ah bah oui. » « Il faut tout leur expliquer aux assistantes. » « Top départ. » « Top départ, tu vois, là, formidable, c'est génial. » « Ah bah j'ai le droit à 45 secondes et je les prends, hein. » « C'est le petit cadeau, c'est juste une petite démonstration de ce qu'il est possible de faire en hypnose. » « Rappelez-moi votre prénom, monsieur. » « Gérard. » « Et vous ? » « Chantal. » « Ça a eu un peu de mal à dire Chantal quand même, un petit peu, hein. » « Ah, génial. » « Chantal, vous allez simplement vous concentrer simplement juste ici. » « Simplement. » « Et pfff, dormir comme elle. » « Dormir, sommeil profond. » « On descend complètement, profondément de plus en plus et de mieux en mieux. » « Complètement lourd et détendu. » « Complètement relâché, complètement relaxé. » « Simplement, vous concentrez et pfff, dormir. » « On descend de plus en plus et de mieux en mieux. » « Salut, ça va, ça boum ? » « C'est pfff, dormir. » « Dormir, sommeil profond. » « On descend de plus en plus et de mieux en mieux. » « Voilà, bouge pas. » « Voilà, bouge pas. » « Comme ça, c'est bien. » « Il faut un tête-à-tête. » « Moi, j'aime bien. » « Et puis ça, ça risque pas de tomber, tu vois. » « C'est bien. » « Ça va vous ? » « Oui, cool. » « Tiens, regarde juste à monter. » « Pfff, dormir. » « De plus en plus et de mieux en mieux. » « Simplement, au compte de trois, vous allez vous éveiller. » « Vous vous rappellerez absolument de tout ce qui s'est passé. » « Vous serez fiers de vous parce que nous, nous sommes fiers de vous. » « Et là, maintenant, vous ressentez une très bonne énergie. » « Une énergie jantébonifiante qui circule maintenant dans tout votre corps. » « Votre corps s'allège de plus en plus et vous ressentez cette énergie agréable. » « Simplement, au compte de trois, vous allez vous réveiller. » « Un, deux, trois, réveil. » « Wouh ! » « Le rallye Trompe de Louche a été fort sollicité cette quinzaine. » « Tout d'abord au château de Sainte-Sabille, le 3 décembre. » « Et ensuite à la journée de la chasse à la foire de Dijon. » « Je rappelle aux amoureux de la vénerie l'existence de ce très beau coffret, » « comprenant CD et DVD que vous pouvez vous procurer en nous écrivant. » « Nous ferons suivre la guillentelle. » « Allé, mon Philippe de Militaire». « Joust, 7 hessier-là, le 3 décembre. » « On Foundé-la. » Sous-titrage ST' 501 ... 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 parce qu'on en a déjà changé cinq ou six depuis quinze ans qu'on fait cette émission. Je cultive pas, c'est-à-dire on me dit texte, essaye d'être comme ci, comme ça, je dis non. Vous avez acheté un humoriste, vous avez acheté texte, moi je suis comme ça. Donc à partir de là, je suis pas esclave de cette image-là. Maintenant, cette image me rend esclave parce que je peux pas développer ce que je veux en one-man-show. Mais, c'est quand même, tu peux pas cracher dans la soupe. J'ai un truc extraordinaire, je suis tous les jours à la télévision. Ça donne surtout un avantage énorme par rapport à d'autres humoristes qui voudraient percer ou avoir des contrats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que nos agendas soient pleins. Comme dit mon copain Miseré, c'est tellement vrai cette phrase. Ce qui nous intéresse, c'est que nos agendas soient pleins. Moi, mes agendas, c'est des jours de télé, des dates ponctuelles de one-man. Et quand il commence à y avoir un peu moins de dates de one-man, je change, je refais du théâtre, je fais des choses. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon agenda soit plein. Vous allez me rendre un grand service. Moi ? Monsieur Boisdanguin ? Donnez-moi votre pantalon. Oui, je suis fou, vous l'avez dit, je suis fou. Donnez-moi votre pantalon. Ah ! Ah ! Monsieur Boisdanguin ! Je vous en supplie ! Ah ! Donnez-moi votre pantalon. Ah ! De grâce, monsieur Boisdanguin ! Donnez-moi votre pantalon, je fais feu ! Oh ! Allelez ! Alleeez ! Oh ! Voila, voila ! Oh 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 ! Ah ! Moi, en caleçon, dans l'escalier d'une maison étrangère ! Allons, allons, dépêchons ! Qu'est-ce qu'a t'arrêt ? Oh, oh, t'as pas gaffe ! Quand on progresse dans ce métier-là et qu'on a le sentiment de grimper les marches, on la voit la difficulté. Donc, on a l'impression que tout ce qui t'arrive, c'est des récompenses après. Donc, tu te dis, waouh, j'ai été récompensé de mon travail, j'ai grimpé les marches, qui m'a aidé ? Tu t'aperçois que c'est les autres qui t'ont aidé, donc tu dois rendre. Donc, tu es obligé de rendre à tes copains, donc tu es obligé d'aimer les artistes, obligatoirement. Il faut aimer les artistes pour ça, puisque si tu ne les aimes pas, si tu n'avais pas été aimé, tu ne serais pas là. Donc, au minimum, tu rends en aimant les autres artistes. Le public, tu es obligé de l'aimer parce que lui, il t'aime, ça, c'est un rapport. Et puis après, soit tu as du respect pour les gens, soit tu es gentil. C'était Nathalie Bayh qui avait dit un truc magnifique quand elle avait eu un, dernièrement, elle avait eu un César et puis elle avait mis un peu sa carrière entre parenthèses pendant quelques années, ou plus exactement, on lui avait mis entre parenthèses. Tu sais, j'aime bien quand ils racontent, les mecs, ils disent, oui, j'ai mis ma carrière entre parenthèses. Les mecs, plus personne ne t'appelle, alors forcément, tu la mets entre parenthèses. C'est pas toi qui l'a allumé, la veilleuse, tu sais. Et elle, elle disait, au moment où on lui redonne sa récompense, elle dit, quand on fait un métier aussi formidable, le minimum, c'est de le faire bien. Abonne-toi. C'est parti. C'est parti. Abonne-toi. J'ai confié. C'est parti. C'est parti. C'est parti.